Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast. Aujourd'hui, nous recevons Manuel Chiche, distributeur et producteur pour The Jokers. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais si vous avez récemment pu voir iRise au Green Room au cinéma, c'est grâce à lui. Bonjour Manuel. Bonsoir. Autour de cette table pour discuter de votre travail, Fausto ? Oui, bonjour, c'est moi. Laurent ? C'est moi aussi. Cyril ? Ouais, c'est moi aussi. Xavier ? Je suis mon jumeau. Et toujours à la réalisation, Jérôme, qui ne répond jamais. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. Il hoche la tête. Il est occupé de la réalisation. On devrait lui faire une voix de merde, en fait. Ça, c'est moi. C'est ça. Bon, alors Manuel, on va commencer par parler de votre travail et surtout, est-ce que vous pourriez nous résumer votre parcours en deux mots ? Ouais, on va essayer de faire ça court. Donc, j'ai 52 ans, je vis près d'Argenteuil. Ça, c'est l'aboutissement du parcours. Plus loin dans le temps, j'ai commencé par vendre des VHS pour les frères Adidas à travers Delta Vidéo. Je connais très, très bien le catalogue de la Canon, le catalogue Vestron aussi, qui dira peut-être quelque chose à certaines personnes, le catalogue Colmax aussi. Enfin, voilà. Donc, j'ai visité la région parisienne en long, en large, avant de prendre des fonctions un peu différentes. Je me suis occupé du marketing, des acquisitions chez Delta Vidéo, jusqu'au jour où Philips, qui était devenu propriétaire de cette boîte, a décidé de la fermer. Là, à cette époque-là, j'étais délégué du personnel, donc j'ai été rapidement mis sur la liste noire de Philips pour cause de négociations trop ardues avec moi. J'ai migré ensuite vers d'autres cieux chez TF1, qui était un espèce de changement brutal d'univers pour moi, où je me suis occupé de leur département vidéo et de leur département en vente internationale. Puis, après avoir appris ce que je pouvais chez TF1, j'ai filé chez Studio Canal, où j'ai appris aussi ce que je pouvais à une époque où l'argent coulait à flot. Je suis resté trois ans là-bas. Et à l'époque où Jean-Marie Messier avait décidé de devenir maître du monde, j'ai préféré devenir maître chez moi avec ma petite équipe qui a entièrement démissionné pour créer Wild Side, qu'on a créé avec Jean Labadie tout d'abord. Je le répète souvent, quand on me pose la question, c'est un peu le papa de Wild Side, parce que sans lui, on n'aurait jamais pu la faire. Il s'avère qu'à cette époque-là, Back Film avait quelques difficultés qu'on ignorait au démarrage, difficultés qui se sont avérées plus lourdes que prévues. À ce moment-là, on a cherché un autre actionnaire qui a été le groupe Wild Bunch. Et l'histoire de Wild Side, après, je pense que vous la connaissez, enfin, on a essayé de faire bien. Puis, quand Wild Side est devenu un bébé un peu trop gros, je suis revenu à une petite structure beaucoup plus légère qui est les Jokers qui vont bientôt fêter leurs deux ans d'existence. C'est un peu ça, l'histoire de... De ma vie. De ta vie. Et surtout, ces espèces de départs, entre guillemets, pour des structures plus souples. C'est la sensation, quand tu racontes, en fait, que tu partais, finalement, vers d'autres cieux à chaque fois, tu pensais avoir plus de liberté et de mouvement et c'est pour ça que tu partais ? Il y a eu beaucoup de fois où il fallait que je fasse bouffer ma famille. Donc, j'ai pris ce qu'on me proposait, que ce soit chez TF1 ou chez Studio Canal, mais en même temps, dans ces groupes, j'ai énormément appris sur tout ce que je ne voulais pas. Et une fois que j'avais appris tout ça, on a essayé de faire chaque fois des petites structures. Mon ancienne équipe me rappelle souvent, quand on était cinq dans le bureau, tu disais, bon, voilà, c'est la configuration idéale, il ne faut pas qu'on bouge de ça. Et puis, Wellside, c'est passé de cinq à trente personnes en 13 ans. Et c'est vrai que j'ai du mal avec quand je ne me rappelle pas du prénom du stagiaire, ça me dérange. Et je suis assez nul aussi en finance, donc j'ai toujours travaillé pour moins cher que le job précédent. Donc, juste pour dire, ce n'est pas un moteur, pardon, ce n'est pas un moteur essentiel, ça a toujours été plutôt drivé par beaucoup de passion, pas toujours bien placé, parce qu'en général, les réalisateurs que j'aime font peu d'entrées et produisent des films plutôt, enfin réalisent des films plutôt confidentiels. il s'avère que de temps en temps, il y a eu des succès qui ont un peu masqué les échecs. Par nature, je me rappelle malheureusement beaucoup plus des échecs. Et bon, voilà. Et le travail chez Wildside, Wildside a beaucoup fait pour l'édition de films de genre historique ou alors plus récent, mais en tout cas qu'on n'aurait certainement pas pu voir. C'était une volonté d'être d'être d'abord là où les autres n'étaient pas. Ça, c'est un truc industriel de base. Et ensuite, il y avait cette volonté d'essayer d'écrire un semblant d'histoire parallèle du cinéma, un peu les chemins de traverse, ce qui n'était pas dans le sadoule pour faire court. Et je pense qu'on l'a plutôt pas mal écrite. Évidemment, il manque des choses, mais mine de rien, quand je regarde ma DVD tech, on a fait beaucoup, beaucoup quand même. Alors après, voilà, il y a des films que je n'ai jamais pu récupérer. C'est ce que j'essaye de continuer à faire sur l'Arabia à un degré bien moindre puisqu'on fait un film par an cette année de... Voilà, mais cette histoire-là, je pense qu'elle mérite d'être complétée, voire réécrite. Parce qu'il y a beaucoup de ces gens qui viennent de ce que j'appelle les sentiers de traverse qui, pour moi, sont souvent beaucoup plus intéressants par les prises de risques qu'ils ont eues que pas mal de gens répertoriés monuments historiques. Justement, alors, quand tu as créé WallSight, tu as essayé de faire un truc nouveau que tu ne disais pas avant, c'était la salle, en fait. Parce que sur WallBund, chez Mobile Téléphone, tu n'étais pas de salle. C'est là qu'on fait le Animal Factory de Steve Bouchemy. On n'en faisait pas des tonnes, mais on en a fait quelques-uns qui, d'ailleurs, ont été des succès plutôt sympas. Donc après, tu as continué quand tu as créé WallSight avec la section et tu as continué avec les auteurs. Oui, en général, je suis assez monomaniaque. Donc, quand je tombe sur quelqu'un qui je pense à du talent, bon, des fois, ça tarde pas mal à se concrétiser, mais je m'accroche. Parce que j'avais parlé des chambres de traverse, mais du coup, quand c'est des auteurs historiques, on sait que c'est des auteurs historiques que je m'accroche, mais des fois, tu vis sur des... tu mises sur des nouveaux... De toute façon, tu sais, le principe a toujours été pour comprendre le présent, c'est pas mal de connaître le passé. Ou pour pouvoir comprendre ce qui va se passer demain, c'est mieux de savoir ce qui s'est passé avant. Et parce que du coup, tu es vraiment cinéphile à la base, j'imagine. Ben, un peu. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans l'industrie. Oui, oui. Je ne sais pas. Je ne m'en préoccupe pas tellement des autres, en l'occurrence. Mais moi, j'ai grandi devant un poste de télé. J'ai beaucoup, beaucoup bouffé de films. Quand j'étais petit, je pensais que je serais un très, très grand réalisateur. Et jusqu'à ce que je me rende compte que ça ne serait pas possible. Et donc, je me suis dit que c'était pas mal de mettre au service de ceux qui avaient ce talent-là. Justement, tu peux nous raconter un peu en quoi consiste le métier de distributeur ? Comment tu choisis ces artistes ? En tout cas, la manière dont nous, on l'aborde, parce qu'elle est différente selon les gens. On achète, par exemple, très rarement un film quand il est fini. On prend le pari sur un projet, sur une personne. On essaye de le rencontrer souvent avant, de jauger notre feeling. Et puis, on mise dessus. et des fois, ça rigole, des fois pas. Tu vois, par exemple, un de mes films préférés de l'année dernière, c'est The Duke of Burgundy de Peter Strickland, qui pour moi est un film juste magistral. On fait 3000 entrées, je crois, dessus. On avait fait Berber & Sound Studios que j'aime moins que Duke of Burgundy, mais que je trouve quand même très brillant. Pareil, 3000 entrées, donc on se trompe souvent. Les distributeurs ont souvent tendance à parler que de leur succès. Je pense qu'en faisant la liste des échecs de certains, on aurait un tableau assez sympa. Pardon. Et juste, du coup, mine de rien, ces films-là sont en toit où on ne les verrait pas. En salle, en tout cas. Je ne sais pas. Quelque part, en salle, en tout cas, je pense que c'est compliqué. Peut-être Duke of Burgundy pour le voir en salle chez un autre distributeur plus imposant, ce serait peut-être mission impossible. du coup, c'est déjà une victoire en soi que le film soit visible. La victoire, pour nous, elle est quand le réalisateur accède à une certaine reconnaissance à la fois critique et publique. Elle est à ce moment-là, les talents les accompagnent pour dire on a eu raison, regardez. Donc, il y a toujours un moment quand on démarre la collaboration avec Nicolas, qui est vraiment le fruit d'une rencontre par hasard due à mon pote Yves Chevalier qui nous a présenté l'un à l'autre. C'est Nicolas. Pardon, Vinning Riffen. Je suis désolé, il fait un peu partie des meubles ou de la famille, enfin à voir, donc on l'appelle beaucoup par son prénom. On se voit un soir, on dit, il avait le projet de Valhalla Rising, il me raconte l'histoire, je dis, ça ressemble vachement au Jardin du Diable d'Henri Attaway, le western avec Gary Cooper. Il me dit, oui, enfin, ça ne sera pas tout à fait ça à l'arrivée, mais oui, tu peux le voir comme ça. Effectivement, c'est beaucoup un film sur des mecs qui marchent, tout ça, mais c'est aussi un vrai film mystique que moi, j'adore profondément. Et il me dit, et au passage, j'ai tourné Brunson, tu devrais regarder. Donc, j'ai dit, ok, on va acheter Brunson aussi avec. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, mais ce garçon a un truc vraiment différent. Il prend des risques insensés à chacun de ses films. Il s'avère que la critique française d'Evalala Rising, grosso modo, s'est emparée de Nicolas en disant, il y a quelque chose chez ce garçon. Et puis, bon, après est arrivé Drive qui est soit un miracle, soit un accident industriel. Enfin, on ne sait pas trop. Il s'avère que quand on avait, on était avec Nicolas, on a regardé les rushs chez lui quand il était à Los Angeles. En voyant 10 minutes du film, on s'est dit, il va se passer un truc, il y a quelque chose. Et là, d'un coup, le film fait le cross rêvé entre le cinéma d'auteur, le film mainstream et d'un coup, pour tout le monde, tu deviens le mec qui a distribué Drive. Ils ont oublié qu'on a distribué aussi Oldboy, tout ça, enfin, quelques trucs avant. Mais bon, Drive, pour les gens, ça reste un film qui, à mon sens, est un film générationnel. C'est-à-dire que mes enfants, par exemple, enfin, mon fils qui a 16 ans maintenant, Drive, c'est un des films qu'il a vu le plus et il connaît tous les Fast and Furious par cœur. mais pourtant, Drive, c'est devenu un espèce de... Nicolas est arrivé à créer un espèce de héros mythique pour cette génération-là. Voilà. Donc, de temps en temps, ces miracles-là s'accomplissent. On aimerait qu'ils s'accomplissent un peu plus souvent. Mais on s'accroche. Alors, c'est pas tous les jours facile, ni financièrement, ni nerveusement. Mais, tant qu'on peut, on continue. C'est vrai. J'ai une question, Manu, et quand tu parles du fait que les films ne marchent pas autant que ce qui aurait pu marcher, c'est... Non, que ce qu'on aimerait. Oui, qu'on aimerait marcher, voilà. Et c'est que tu dis la critique à l'arrière, on peut aimer, mais le public ne suit pas. Qu'est-ce qui fait que le public ne suit pas ? C'est parce qu'il n'y a pas assez de salles qui montrent les films ? Il n'y a peut-être pas la communication qui va les toucher eux ? Je ne sais pas. De toute façon, c'est un lieu commun de dire qu'aujourd'hui, un film, s'il n'a pas de gros moyens publicitaires, il n'a pas le temps de s'installer dans la salle. C'est-à-dire que, en synthèse, tu as, grosso modo, on va dire 5 jours pour démontrer à la salle que ton film a une courbe ascendante ou fonctionne ou ce que tu veux. Dès le lundi, le film sort le mercredi, le lundi matin, c'est la moulinette. Donc, des fois, le 9h des Halles à Paris peut être jugé aussi d'un film. Je trouve ça aberrant qu'il y ait une seule séance à Paris. Oui, en l'occurrence, c'est pas vrai. Mais ça donne un peu, c'est un peu une tradition, ça donne une espèce de tendance, tu vois. Quand ton film, en gros, quand ton film fait moins de 30 au 9h des Halles, tu dis, on risque de passer une seule journée. Quand il fait 38, tu dis, ah, pas mal. Et quand il fait 50, tu dis, putain, yes. Enfin bon... 300 comme un dans les Marvel, pardon. Non, mais ça, ça, tu sais que, de toute façon, ça va faire 300. Déjà, il le joue dans trois salles en même temps. Enfin, je charrie en l'occurrence, ces deux. Mais tu sais que ça va faire lourd. On joue pas dans la même cour, si tu veux. C'est un peu aujourd'hui comme les équipes de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Il y a eu des exemples, c'est pas dans le genre, malheureusement, mais de films qui ont, par le temps, ont réussi à, comme demain, le documentaire demain ou les Merci Patron qui arrivent à doucement rester longtemps. Et le problème, c'est qu'ils arrivent à rester longtemps. C'est ce qui fait que les bouches à oreilles fonctionnent, mais comme les films dégagent... C'est une sacrée exception. C'est très, très rare. La manière dont Mars a géré la tenue de demain est juste exceptionnelle. Parce que quand tu voyais les chiffres de départ, tu disais, c'est bon, le film va faire 200 000 entrées. Là, je pense qu'ils ont passé le million. Le million, c'est magnifique, mais t'en as un dans l'année. Et pour dire que si on laissait peut-être le temps au film dans les salles de rester, peut-être que le boucher à oreille pourrait fonctionner, mais comme il y a tellement de films qui sortent... De toute façon, on ne peut rien faire face à 20 films par semaine. De toute façon, c'est l'hécatombe. T'as beau déployer des moyens publicitaires, tu tombes toujours sur quelqu'un qui te dit « Ah bon, c'est sorti ? » Toi, t'es là, putain, ma campagne ! Voilà, c'est compliqué quand même. Pourtant, l'amateur de films de genre, il n'a pas tant de films que ça à voir chaque semaine, donc il devrait se dire « Bon, là, cette semaine, j'ai un green room, je vais le voir. » C'est pas si mal, green room, tout en étant moyen plus. On a été peu servi par les salles, globalement, qui ont du mal avec le film de genre aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir une vraie problématique. Déjà, tu sais que si tu interdis au moins de 16 ans, t'es juste mort, c'est-à-dire que tu n'as pas de salles. Sauf à être un film lavé-lisé, festival, très fort. Genre Deadpool, je crois que c'était un 16, Deadpool, ou c'était un 12 ? Non, c'est un 12, sinon... Mais si il y a un Marvel de meuf et un 16, bizarrement, eux, ils n'auront pas de problème. Ils n'auront pas de problème. Je veux dire, c'est que ça dépend qui. Si c'était un 16, ils n'auront pas trop de problème. Ouais, je ne sais pas. Je pense que globalement, cette politique du le moins de 16, on n'en veut plus dans nos salles, c'est quand même assez respecté. Donc, ça devient un vrai souci. Il y a très peu de salles qui les jouent. Là, j'étais assez étonné. Bon, les gens nous ont accusé d'avoir charcuté Green Room. Je ne sais pas si tu as vu ce truc-là sur Twitter. Et j'aurais dit, putain, les gars, franchement, vous avez une super bonne mémoire visuelle, mais en fait, on a juste switché la scène du cutter où on a gardé l'amorce du mouvement et où on a évité l'éventrement. Justement, pour être moins de 12, c'est passé. On a eu de la chance. J'avais assez peur, ce qui nous a permis d'avoir quelques salles, même si je trouve qu'on a été très mal servi. C'est vraiment le rôle du distributeur de gagner, d'avoir plus de chances de pouvoir distribuer son film en demandant des modifications sur le film. C'est la première fois qu'on le fait, à part qu'on le savait quand on a vu le film, on a demandé à Jérémy Solnier, on pense qu'on aura des vrais problèmes avec la censure. Si on est moins de 16, on est mort pour sortir le film, il faut qu'on soit moins de 12. Donc, on a suggéré d'ajuster cette scène-là. Franchement, je trouve que ça n'a pas d'impact dans le visionnage du film. Certains ont trouvé que c'était un charcutage, je ne sais pas où ils ont vu les autres coupes, mais bon, il n'empêche, celle-là, elle a été faite en accord avec le réalisateur et c'est de toute façon une décision pour la viabilité. Bien sûr, la version avec la scène du cutter complet sera utilisée pour la vidéo puisqu'il n'y a pas de rating, enfin de censure sur la vidéo. C'est plus simple pour un gros distributeur d'éviter le moins de 16. J'entends par là que quand on est, je ne sais pas, un Paramount, un Sony ou même un Metropolitan et qu'on soumet un film au comité de classification, est-ce qu'on a moins de chance justement d'avoir quelqu'un qui nous tape sur les doigts en nous infligeant à moins de 16 qu'à moins de 12 ? C'est compliqué de répondre à ça. Je dirais qu'il y a quand même un traitement, à mon sens, un peu plus favorable aux majors. Je n'inclus pas Metropolitan là-dedans parce que je regarde leurs résultats sur les comités de censure. Hardcore Henry, il a été 16, donc tu vois, ce n'est pas non plus... Par contre, le truc qui m'a choqué, j'ai vu Equalizer avec mon fils. Il est très violent quand même. C'est ultra violent et c'est surtout de la violence hyper gratos. Et c'est très graphique. Il y a un moins de 12. Là, j'ai du mal. Je me dis qu'il y a effectivement peut-être deux poids, deux mesures, mais après, c'est toujours pareil, tu tombes sur un... Qui était là, ce jour-là, au comité de censure, etc. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus dure aujourd'hui. Donc, on en pâtit pas mal. On a eu de la chance. Airize a été moins de 12 avec avertissement. Greenroom a été moins de 12 tout court. et The Neon Demons et moins de 12 aussi. T'as eu beaucoup de moins de 16 au début du lancement de Jokers. Ah, ça... Avec 4... Pendant un temps, je me suis dit on me fait payer la bagarre sur Only God Forgives. Quand j'étais monté au créneau au ministère de la Culture en disant on est moins de 16, vous êtes en train de me tuer le film, c'est pas possible qu'ils ont révisé... Je sais pas si tu te rappelles, ça fait la couve du Parisien, putain. parce qu'ils savaient réviser l'interdiction. Il y a eu encore un promouvoir à l'époque, ils étaient bien présents. Non, non, eux... Ils étaient présents mais pas trop actifs, j'imagine. Ouais, c'est ça. Mais non, non, on les avait pas. D'ailleurs, je suis étonné qu'ils nous aient pas encore visés. Non, on ne m'a pas parlé de ce moment-là. Il s'est qu'un peu calme et je pense qu'il s'est pris deux, trois... C'est quoi ? C'est une association ? Une association proche de l'extrême droite qui s'est mise en but, enfin une association c'est un seul gars tout seul de réviser tous les visas et d'aller auprès de la justice révoquer les visas pour les faire remonter un cran au-dessus. Je ne serais pas étonné de les entendre crier au loup sur The Onion Demon. Ah, on l'espère pas. Bon, écoute, en tout cas, ils font ce qu'ils ont envie de faire, on ne va pas... Ça s'appelle la liberté d'expression. Ah oui, bien sûr. Donc, nous, on défend notre... Mais du coup, à l'inverse de la liberté d'expression, est-ce que finalement le fait d'être obligé d'adoucir certaines saillies violentes de films pour pouvoir avoir une classification qui permet que le film ait un minimum de vie en selle ? Parce que finalement, ce n'est pas une censure qui ne dit pas son nom. Si, bien sûr. Mais aujourd'hui, on est obligé de composer avec les éléments. On n'a pas suffisamment de poids sur les pouvoirs publics. On n'a pas suffisamment de poids vis-à-vis des grands circuits d'exploitation. Donc, on est obligé de biaiser un peu et de faire, entre guillemets, amende honorable. Mais... Enfin, moi, je suis toujours... Je trouve, si tu veux, qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'intolérance par rapport à l'image au cinéma qui est assez ahurissante comparativement à l'image d'Actu, par exemple. L'image d'Actu montre des choses qui sont absolument terrifiantes et qui sont supposées être vraies, en tout cas, quand tu les vois. Le cinéma raconte des fictions et on donne un libre accès à ces images d'Actu et on pénalise les histoires. Il y a un truc qui me dérange fondamentalement, mais bon, je suis quoi, tu vois, pour venir à la lutte là-dessus, à part le dire quand je fais un podcast avec vous, tu vois, ou quand quelqu'un veut venir discuter un peu avec nous. Parce que concrètement, c'est quoi, quand tu n'es pas d'accord avec la commission, tu peux argumenter ? Ouais, tu fais appel, donc ça remonte à la ministre, le truc est rejugé et on te dit c'est bon, on va te faire foutre, tu nous saoules ou ouais, finalement, mais c'est rare que les avis soient déjugés aujourd'hui. C'est plus souvent on va te faire foutre, donc. Ouais, en général, c'est plutôt on va te faire foutre. J'ai une question plus globale, on va dire internationale sur le cinéma de genre, toi qui donc dois faire des marchés, dois rencontrer des gens, des producteurs et autres et tout, comment tu sens actuellement la tendance ? Est-ce que les gens veulent de moins en moins en faire parce qu'ils voient que ça ne marche plus ? Il y a des problèmes ? De toute façon, on voit bien que c'est un genre qui a de plus en plus de mal à trouver sa place. C'est là que le numérique va jouer son rôle à plein de toute façon puisque, enfin, je vois se profiler quand même un truc massif avec, OK, les gars, l'entertainment, c'est Marvel slash Disney slash Warner et les petits cons, ça sera directement en digital. Il y a certainement quelque chose à créer autour de ça. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a quand même encore des choses à tenter autour de la salle. Je ne vais pas vous refaire le couplet chronologie des médias de merde, machin. C'est un film de genre sortant en limited, donc en très peu de ça dans certaines grandes villes et il y a du digital en même temps. D'abord, tu peux faire les deux en même temps, il n'y a pas de chrono. Tu peux aussi, enfin, ils ont aussi ce truc de stratégie plateforme pour tester le film dans les grandes villes et puis tu augmentes, tu augmentes. Bon, c'est des choses qu'on a un peu de mal à faire ici. Mais c'est pareil, le digital, on est empêché de le faire et par la chronologie des médias et dû au fait qu'à la limite, j'ai un film qui est super, j'ai Netflix qui aimerait bien le passé, qui se dit je te mettrais bien un gros montant pour le passer en exclu chez nous, ce qui leur permet de faire du recrutement. Légalement, tu ne peux pas le faire. À part si tu ne fais que sur Netflix et par contre... C'est ça. Mais bon, le film n'a plus la même tête. Parce que le cinéma, ça reste quand même la sortie, ça reste quand même un événement qu'on partage à plusieurs et le chez-soi, c'est vraiment pour les familles, mais je ne sais pas, je pense que le cinéma c'est important. Après, le partage à plusieurs chez soi, ça existe aussi. Oui, j'ai même parlé tout à l'heure, ce que sortir en numérique, c'est aussi risquer de tomber sur le piratage et donc d'avoir son film de Ré2, parce que tu pourrais en parler justement. Mais en plus, juste sur la sortie numérique, ça rapporte moins concrètement de sortir un film en numérique en salle ? Non. Non ? Non, non. En fait, ça dépend de la manière dont l'usage du numérique pénètre dans les foyers français. Mais vous savez combien touche un distributeur sur le ticket de la salle ? Il touche 25%. Grosso modo. C'est quand même pas des masses. Donc, lui prend 100% des risques financiers, des frais de lancement et récupère 25% de la recette. En préférant récupérer au moins la moitié. Enfin, c'est un truc qui me semble logique que la personne qui prend les risques ait une juste part là-dedans. Aujourd'hui, quand on nous donne les salles, on doit dire merci monsieur et on doit être content de récupérer 25 pauvres pourcents de la recette. Quand les salles payent en plus. Quand les salles payent en plus, c'est vrai, il y a des retards. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça, nous, on se taira parce qu'on a un peu de retard de paiement aussi par point. Donc, on va se taire. Tout à l'heure, tu parlais des auteurs que tu suivais et que tu avais repérés il y a très très longtemps. Il y a deux noms, en fait, de réals qui ont commencé de manière très très prometteuse et dont tu avais sorti les films et qui aujourd'hui ne font plus grand chose et je voulais savoir simplement si tu en avais des nouvelles. Il y a Douglas Buck et Nacho Serda. Je me souviens de Douglas Buck qui avait sorti Family Portrait et ensuite... Qui n'était pas mon acquisition en l'occurrence. J'ai juste acheté les droits à vidéo à Gilles Boulanger qui lui l'avait sorti. L'en sorti en salle. Douglas, j'ai fait aussi Six Tears. Tout à fait, oui. Et puis depuis, mine de rien, Douglas n'a plus tourné. Si tu as fait un segment de Théâtre Bizarre. Oui, il a fait un segment de Théâtre Bizarre que moi je trouve très très réussi. Puis on a essayé de développer avec Fabrice Lambeau... Au Canimago ? Pardon ? C'était pour Canimago ? Non, non, non. Ça s'appelle aujourd'hui The Road Beyond. Non, maintenant c'est Beyonders qui est un projet à la Douglas Buck. Donc il est... C'est assez compliqué à monter comme production et on a vachement de mal. Ça fait trois ans qu'on est dessus et on galère pas mal. Donc non, on n'a pas lâché Douglas. C'est juste qu'on a du mal à faire exister ses projets qui sont... Douglas, pour moi, est un vrai auteur. C'est pas parce qu'il a raté Sisters pour des raisons que je connais que je trouve qu'il n'est pas bon. C'est juste que... Voilà, le marché ne veut pas à Douglas. Et j'ai pas de pognon dans mes poches pour le mettre tout moi-même. Donc, pour l'instant, on est toujours en train de faire circuler ça et je pense que c'est un vrai gâchis. Quant à Nacho, il préfère donner des cours de cinéma. C'est ce qu'il fait à Madrid. Il a un cinéma aussi, un phénoménat. Je vais passer des films pour les projeter là-bas. Je les oublie pas, mais il faudra encore qu'il veuille se mettre derrière un projet. Et Nacho, pour moi, était vraiment un des plus talentueux en Espagne. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Bref, il fait autre chose, il s'occupe de ses étudiants. Je ne peux pas aller... Il y a suffisamment de monde dont j'ai envie de m'occuper et puis je n'ai que deux bras et les Jokers, c'est cinq personnes. Donc, tu vois, c'est déjà... Chaque année, l'idée, c'est d'aller chercher au moins un nouveau qu'on essaye de faire émerger. Cette année, c'est Martin Culloven, le réalisateur de Brimstone, qui, lui, n'est pas un nouveau dans l'industrie cinématographique, mais est un nouveau en dehors de la Hollande. Puisque, grosso modo, personne ou presque a vu Winter at War Time à part quelques abonnés de Canal. Le mec a fait quand même d'autres films avant qui ne sont jamais sortis hors de la Hollande. Et là, avec Brimstone, je pense qu'on va se rendre compte qu'il y a ce mec qui ressemble assez à Peter Jackson, jeune, qui a un sacré talent. Enfin, je pense. Et à quel moment, en fait, tu as eu connaissance de ce talent-là ? Comment tu as rencontré le type ? C'est vraiment un truc à la con. Je passe sur un marché, j'ai discuté avec un vendeur, il me dit, tu sais, j'ai un script pour toi, je pense que ça pourrait te plaire, ça s'appelle Brimstone. Je dis, ouais, ouais, ok, il me file le truc, je le lis dans l'avion, je dis, putain, le script est génial. Je ne connais pas ce mec, donc je demande pas dingue, mais quand même, le mec, il y a du cinéma. Et je demande à le rencontrer, je rencontre le garçon, on sympathise vachement, il me parle pendant des heures de la nuit du chasseur, donc évidemment, je le trouvais hyper sympathique. Et derrière, je dis, ok, ben, on y va. Donc, on a coproduit le film, là, on a repris un petit peu le montage, parce qu'il y avait deux, trois points qui, moi, me gênaient. Ils ont fini par se dire que ces points-là n'étaient pas si cons, parce que tout ça prend du temps, convaincre quelqu'un qu'il a peut-être tort. D'abord, tu dois le faire avec tact, et puis, pour que ça imprègne son cerveau, que tu es une crédibilité, etc., etc., il faut du temps. Et là, j'ai déjà dit à Martine que si j'en avais les moyens, j'aimerais bien coproduire son prochain. Vous verrez, Brimson, je ne veux pas survendre, peut-être que vous me direz l'office, les merdiques, tout ça, mais en tout cas, pour moi, ça m'a... Je n'avais pas vu un truc comme ça au ciné depuis quelques temps. Donc, sur un canevas relativement classique, il arrive à faire, pour moi, le meilleur film sur l'intégrisme religieux depuis des années. Et là, ton crédit sur ce film-là, c'est que tu es producteur exécutif ? Je suis coproducteur. Coproducteur, d'accord. Oui, justement, ça nous amène un peu à cette partie de ton métier. Tu peux nous raconter un peu ? En fait, on s'est toujours... Moi, j'aime bien parler avec les réals. J'aurais peut-être dû faire votre job, en fait. Non, non, mais je plaisante à moitié. J'adore échanger avec eux. Donc, même quand on ne faisait qu'acheter le film, on discutait toujours du montage, parce que, comme ils nous trouvaient sympas, on recevait souvent les cuts en cours de montage, etc. Et, petit à petit, on s'est vachement impliqués là-dedans. Mais on avait toujours le rôle des mecs de l'ombre, enfin, ceux qui sont crédités nulle part, dont personne ne connaît le rôle exact. Je pense qu'on a fait pas mal pour un certain nombre de films que je ne citerai pas. Et puis, à un moment, tu finis par dire bon, ça va, quoi. Maintenant, j'ai envie que le boulot qu'on fait soit un peu plus reconnu. J'ai envie d'être impliqué du processus d'écriture jusqu'au marketing final. j'ai envie de suivre la vie du film au fur et à mesure. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à faire des coproductions. Enfin, on n'a fait que deux pour l'instant. Mais on s'est mis à faire ces coproductions qui, après, d'un point de vue purement industriel, représentent des vrais actifs à l'intérieur de la société. Puisque d'un coup, au lieu d'avoir des droits à durée déterminée, donc, au second, tu achètes les droits d'un film, tu les as pour 15 ans, 20 ans, enfin, ça dépend. Là, tu l'as pour la durée des droits d'auteur. Donc, la durée légale est 50 ans. Tu as aussi une part sur les résultats du monde. Quand les films sont réussis, ça représente un vrai actif. Si je schématise, on va dire, OK, j'avais un peu de thunes, j'ai acheté un studio. C'est le studio qui t'appartient, que tu fais fructifier quelque part. Si le film est une merde, il restera une merde à vie et tu n'auras rien à foutre de la voix. S'il est réussi, par contre, ça peut être sympa. Donc, voilà pourquoi on s'y est mis. Et aussi, certains réalisateurs nous ont dit on aimerait bien que vous soyez un peu plus impliqués. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. L'année prochaine, on va coproduire le deuxième film de Andrew Ulm. Vous aviez peut-être vu Snow in Paradise à l'époque. Qui était à un certain regard. Et là, il a écrit un script que je trouve absolument formidable. Pareil, ça doit être mon dada du moment sur l'intégrisme religieux aussi. C'est déjà la thématique de son premier long en plus. Pas tout à fait. C'est pas tout à fait. Non, il évoque vraiment en filigrane l'impact de la religion sur la vie des gens. Et en fait, son point de vue s'exprime dans le film à travers simplement deux, trois plans. Le reste, tu dis, bon, ok, le gars s'est dit que l'islam, c'était sympa pour lui, que somme toute, il trouvait une voie à travers ça. Le film est plus tordu que ça. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Mais c'est ce que me démontre son nouveau script. Donc, l'année prochaine, on fait celui-là et on va coproduire le prochain film de Jaume Balagüero donc qui, maintenant, notre collaboration avec Jaume, ça doit faire 16 ans. Donc, il faut croire que... C'est Muse, c'est ça ? C'est Muse. Tu peux parler un peu de ce film-là ? C'est adapté d'un roman espagnol qui s'appelle La 13e Dame. C'est plus un film gothique qu'un film d'horreur. En tout cas, c'est vers là que j'essaye d'amener Jaume. Dans une veine, un peu... Le modèle que je prends toujours parce que c'est un de mes films fétiches et j'ai vu que Potemkin le ressortait là. C'est Les Innocents, oui. Donc, voilà, je ne veux pas en dire beaucoup plus. C'est autour des muses et de la poésie mais gothique. Et est-ce qu'il y a des réalisateurs... Est-ce que tu aimerais qu'on produira plus de films français ? On y pense, on y pense, mais il y a... Je ne me sens pas très très proche déjà du milieu du cinéma français qui est un... truc un peu particulier. J'en regarde souvent. Ça me déprime parfois. Et ça m'enthousiasme aussi, parfois. Il y a un mec avec qui j'adorerais travailler. Peut-être qu'un jour, j'irai le lui dire. Enfin, je lui avais déjà balancé un petit mot sur Twitter. C'est Thierry De Peretti, le mec qui avait fait Les Apaches, qui pour moi est un film juste formidable. En tout cas, je me suis fait claquer par ce film-là. J'aime beaucoup aussi le cinéma de Quentin Dupieux. Je pense qu'il aurait besoin d'être peut-être un peu entouré. Et j'ai deux, trois personnes comme ça avec qui j'aimerais bien faire. Mais chaque chose en son temps. Déjà, est-ce qu'on sera là demain ? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est si on est là demain, dans quel état ? Et si on est en bon état, oui, on passera au cinéma français. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire des films qui nous plaisent ici. Il faut juste trouver les bonnes personnes. Et du coup, de la manière dont tu en parles, il y a carrément un lien affectif entre toi et les réalisateurs que tu produis ou distribues. En tout cas, moi, j'ai un lien affectif envers eux. Après, je ne sais pas si... C'était ma question. Parce que quand Nicolas Spedding-Ruffin fait un drive, il a dû être un peu dragué par d'autres... Oui, mais c'est une relation un peu spéciale avec Nicolas. C'est un peu un truc que c'est devenu un peu la famille. Quand ma mère m'appelle, elle me dit comment va Nicolas ? Elle prend des nouvelles. Donc lui, c'est un peu particulier et c'est quelqu'un en qui, humainement, j'ai énormément confiance. En tout cas, jusqu'ici, chaque engagement qu'il a pris, il les a toujours tenus quoi qu'il arrive. Ce qui est pour moi un truc pas neutre parce que c'est quand même un métier où la traîtrise est une profession. Donc, le... Parc Chanhook, il m'a démontré et j'étais très surpris qu'il n'avait rien oublié. Donc, même quand nos concurrents français avaient beaucoup plus de moyens, il a préféré venir chez des pauvres. Ça a du sens pour moi, en tout cas. Sur les autres, je ne sais pas, j'attends Bong Bong Joonho au tournant. Son nouveau film étant un truc un peu particulier puisqu'il est entièrement financé par Netflix qui se paye donc une campagne à 40 millions de dollars pour se lancer en Corée. Je schématise, mais c'est exactement ça. Mais par contre, Bong m'a dit qu'il avait totale liberté pour faire le film qu'il voulait. Donc, celui-là, vous le verrez comme moi sur vos tablettes. on n'aura pas la chance de le voir au cinéma. Par contre, Bong a pris l'engagement qu'on serait coproducteur du prochain. Cyril ? Et d'ailleurs, c'est curieux parce que le Passion Walk et le Refn, donc Néandimon et The Antemain, Mademoiselle, le Mademoiselle, c'est le français. Ils sortiront justement aux Etats-Unis dans des conférences un peu particulières. Ce sera Amazon pour... Oui, c'est Amazon. Amazon sont les nouveaux amis des réalisateurs. Netflix, c'est la machine à film. Amazon a pris juste l'exact contre-pied. Et toi, tu as réussi à avoir la distribution française alors qu'apparemment, ça va être aux Etats-Unis mais même plusieurs pays avec Amazon. Je crois qu'il n'y a que... Amazon, pour l'instant, ils ne sont que sur la distribution US. Pour le moment. Pour le moment. Mais j'aime bien ce que fait Amazon. Ils ont choisi quand même des auteurs qui nous sont proches mais pas qu'eux. Pour l'instant, on va dire qu'à mon avis, pour les deux ans à venir, la stratégie d'Amazon est We Love Cinéma. Et on préserve la fenêtre sale. Normalement, le schéma d'Amazon, pour ceux que ça intéresse, c'est 30 jours sale et derrière, c'est sur leur service à la demande. Ils ont fait beaucoup d'exceptions. Ils ont poussé la fenêtre à 90 jours sur un certain nombre de films. Puis derrière, l'exploitation du digital exclusivement sur Amazon. Et qui le sort du coin sale aux Etats-Unis ? C'est Amazon ? C'est Amazon. Ils ont créé une structure division sale et tout. Ils ont engagé Bob Burnie, qui était le mec qui avait distribué Drive aux US, qui est très, très bon. Et pour l'instant, les réalisateurs trouvent qu'Amazon, c'est sympa. Et est-ce que ça pourrait devenir mondial, Amazon, pour arriver en France ? C'est un peu plus compliqué. Amazon aura le même problème de chronologie des médias. D'accord. Donc... Ils ne pourront pas se mettre au Luxembourg ? Ils ne pourront pas dire qu'ils ont une antenne au Luxembourg parce qu'ils sont déjà implémentés en France ? Ce qui n'est pas le cas de Netflix quand ils sont arrivés. De toute façon, tant qu'on sera arc-bouté, à mon avis, malheureusement, on n'a encore pas un long. Donc, sur la chronologie des médias, on a deux options. Émigrer ou avoir un VPN sur son iPad pour pouvoir se connecter sur les stores étrangers ou pirater. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Dites-toi, pour ça. Moi, je ne peux pas pirater parce que déontologiquement, ça craint quand même. donc, j'utilise un VPN. J'utilise Ola comme beaucoup d'entre vous pour me connecter sur les stores étrangers. Je sais que mes enfants piratent. Enfin, en tout cas, ma fille, je l'ai chopé en flagrant délit. C'est pire que c'est cette rigueur. Ah ben là, tout de suite, tu vois, il y avait les rails de cocaïne qui étaient sur la table. Je n'ai pas fait attention. J'ai juste vu le fichier sur son ordinateur. Tout à fait. Non, mais de toute façon, tu sais, malheureusement, je n'ai déjà pas le temps de regarder tout ce que j'aurais envie de voir. Ce qui est le truc le plus déprimant dans ce métier, c'est que tu es tellement derrière tes films que tu n'as plus le temps de te faire plaisir. Pour vous dire, ça va vous sembler étrange, mais j'ai vu pour la première fois The Miss of American Sleepover dimanche. D'accord. Et j'avoue, ça c'est hors sujet, mais je me suis fait vraiment claquer par le film que je trouve bien supérieur à It Follows. Pour moi, c'est un des films les plus justes que j'ai vu sur les tourments de l'adolescence. Ce mec a un vrai, vrai talent, ça c'est indéniable. J'étais content. Quand tu vois un super film, même s'il n'est pas à toi, tu es super content. Tu gardes encore la vision vraiment neutre que tu avais avant d'être dans l'industrie. Moi, j'aime les films. Oui, mais tu vois vraiment, ça peut te... Non. Le sale réflexe. Est-ce que ça, j'aurais fait ça comme ci, machin, non mais même, je suis un peu hargneux sur les vieux cinéastes, parfois. Tu vois, j'ai un vrai problème avec le cinéma de Ken Lodge, par exemple. J'ai eu un énorme problème en voyant Only Lovers Left Life. Je suis désolé pour Jean Labadie, mais il sait ce que j'en pense. quand j'ai vu Only Lovers Left Life, je me suis dit putain, Jermus, je t'aimais tant, mais là, les cartes postales que tu nous fais sur Détroit et sur Tangier, non merci. Après, tu compares le Détroit de Lost River, on pense ce qu'on veut du film, mais bon, c'est une autre approche. Voilà, c'est... Donc, oui, je regarde et j'en vois pas assez souvent. C'est ce qui me mine énormément. Et l'Arabia, tu en as parlé très rapidement au tout début, mais si tu peux... L'Arabia, c'est mon side project. Au début, je m'étais dit, bon, tu sais quoi, je suis tout seul dans mon bureau, je vais faire un film par an, on va essayer de le faire à l'ancienne, tout bien, machin. Donc, on démarre, je me dis, qu'est-ce qui est évident pour la presse ? Parce que pour qu'une boîte existe, il faut que normalement, la presse, on va dire, les médias en règle générale, on parle, il dit, bon, prenons un film que tout le monde doit connaître, Les Sept Samouraïs. Là, tout de suite, tout le monde, ah putain, oui, Les Sept Samouraïs, tu te rappelles qui dure 3h20 ? Ah non ? Ah bon ? Enfin bref, etc. Donc, on le sort, c'est plutôt bien accueilli, la copie était très belle, on fait une édition qui je pense était bien. Donc, derrière, je me dis, bon, voilà, là, c'est lancé, maintenant, on va passer à des trucs mêmes anecdotes, ok, mais quand même, il est bien vivant, il est marrant, et puis, les gens découvrent le film, ils se disent, putain, quand même, ça le fait, quoi. Et puis après, c'est un hasard. Samuel Blumenfeld, du Monde, m'appelle, il me dit, mais ça t'intéresse pas, Sorcereur ? Je fais, putain, ça fait des années que j'essaie de le choper ce film, c'est impossible, machin. Il me dit, mais tu devrais écrire à Friedkin directement. Je me dis, bon, t'as son adresse, donc j'écris à Friedkin, machin. Le mec me répond le lendemain en me disant, ah, mais j'ai beaucoup entendu parler de toi. What the fuck ? Je me dis, oui, j'ai dîné avec Nicolas Winning-Refen. Je me dis, ah, mon agent, voilà. Il me dit, ouais, il paraît que tu fais un super travail, ça m'intéresse de le faire avec toi, etc. Il me dit, par contre, il va falloir aller convaincre les gens de la Paramount. Je me dis, bon, bon, ok. Il me dit, mais je vais t'aider, t'inquiète pas. Donc, que les mecs cèdent au prix que je voulais, enfin, tu vois, toutes les conditions. Et puis moi, j'ai fait la finition en main, c'est-à-dire que je suis parti avec mon sac à dos au studio de la Paramount avec mes contrats imprimés. Je vais les refaire signer sur place pour être sûr que tout était cadré et que rien ne se perdait. Donc, après, on a fait Sorcerer. Il s'avère que les trois films, globalement, ont bien fonctionné. Donc, ça a fait que l'Arabia est un peu de sous. Donc, je me suis mis à le dépenser et plutôt de le donner aux impôts. j'ai investi dans des films. Donc, j'ai racheté Memories of Murder parce que j'y tenais à mort et ça, c'est un de mes vrais ratages. Là, j'ai vu le film en salle. Je suis sorti, je me suis dit c'est un putain de chef-d'oeuvre mais ça ne marchera jamais en France et je ne l'ai pas fait. Il ne s'est pas marché d'ailleurs, je crois, non ? Si, si, il faut arrêter. 70 000 entrées avec une revue de presse comme Le Botin. Moi, j'appelle ça marcher. Tu ne te rends pas compte, nous sommes des guides petits. Pour nous, je ne le considère pas. Non, non, je vois bien mais donc, j'ai racheté Bong a refait un DCP, enfin, a fait un DCP qu'il a supervisé avec son chef-up. Enfin, ça, il a tenu son engagement, il m'avait promis qu'il le ferait donc celui-là, on l'a. Je voulais le sortir cette année mais on attendra l'année prochaine pour bénéficier un peu de l'actu Netflix avec le film de Bong et puis, au chemin en se faisant, je suis tombé sur l'été de Kiku Jiro et j'ai revu le film et je me suis dit « Ah, quand même, c'est vraiment bien. » Puis je me suis dit « Mais il y a d'autres Kitano qui sont dispo. » Puis Anabi. Oui. Et puis Kids Return hier, en fait. Donc ceux-là, j'ai Anabi et Kids Return seraient pour l'année prochaine. Après, j'ai Nicolas qui arrive, enfin, Vinny Greffen, qui me dit « Tu ne veux pas faire la planète des vampires ? » « Bien sûr, je vais faire la planète des vampires. » Donc on fait « La planète des vampires » sur lequel on va essayer une édition pour le monde avec les ayants-droits italiens. J'ai découvert qu'il était édité chez Arthus. Les films ? Donc j'étais un peu vert vu qu'ils n'ont pas les droits. Et ça m'emmerde d'emmerder Arthus parce qu'ils font des trucs que moi j'aime bien. Mais bon, là, on va être obligé. Donc là, je laisse se démerder avec les Italiens. Nous, on ressort la copie 4K le 6 juillet. Elle sera présentée à Cannes classique le 17 juillet présentée par Nicolas Winning-Greffen qui est associée à toutes les sorties de l'Arabia. Donc maintenant, elles sont toutes labellisées « N'Able du War » présentes, etc. Lui, tu fais des propositions aussi ? Est-ce qu'il a envoyé une petite liste par exemple de films qu'il aimerait voir ressortir ? Si, on doit en faire deux avec lui. Je ne vous dirai pas ce que c'est. C'est pas drôle. Si, si, parce qu'il y a le deuxième titre. Je ne me rappelle plus du titre. C'est un truc super obscur que je n'ai jamais vu. Il m'a dit « Il faut absolument que tu le vois. » Donc, il doit me l'envoyer. Le premier, c'est Night Tide. C'est « Marie Nocturne » de Curtis Harrington. C'est chouette avec les soupers. Nicolas a récupéré le négatif. Donc, il est en train de faire une remasterisation 4K, etc. Et le deuxième film, j'ai un trou sur le titre. Donc, il y a deux films. Attention qu'ils ne fassent pas ressortir du Amdi Médicard et les obscurs. Non, mais vous avez peut-être entendu parler du projet NWR TV. Pas du tout. OK. Bon, c'est bientôt. Non. Et ça ne tient rien. Oui, on a fait un « L'art du regard » qui est quasiment sold out. Bon, en même temps, tu me diras avec 1500 exemplaires. Mais quand j'en parlais avec les gens, ils me disent « Mais quand même, 1500 exemplaires d'un bouquin comme ça, c'est quand même beaucoup. Donc, ça a plutôt bien marché. Et là, on lance une collecte, mais on est super en retard. Enfin, en fait, pour être très exact, nous avons un an de retard qui s'appelle Uncovered et qui traite, en gros, de tous les films sortis par l'Arabia, mais qui les traite en profondeur avec beaucoup de documents d'archives, enfin, comme on le faisait chez WildSide. Mais un truc joli, une collection de poches qui soit abordable pour tout le monde. Donc, il y a des projets d'édition de Soundtrack en vinyles. Tu refais WildSide, mais en agrémenté, en fait, tu refais de la vidéo. Je refais WildSide tout seul, t'es gentil. Non, mais tu recommences à refaire de la vidéo, de l'édition, tu rajoutes même des trucs nouveaux, tu rajoutes des briques. Oui, mais je suis ce que je suis. Les choses que j'aime, elles n'ont pas beaucoup changé. Et je retrouve le goût à cette espèce d'artisanat que j'aime tant. Qui est quand même le truc que je préfère au monde. De toute façon, j'adore les artisans en règle générale. C'est les gens avec qui je peux parler des heures parce qu'ils ont une approche concrète. du métier, de leur métier qui est assez fascinante. Et quand t'arrives dans un siècle où beaucoup de choses deviennent des espèces d'abstractions, d'un coup, tu te retrouves un de mes meilleurs potes et apiculteur. Et donc, je vais le voir en Corse de manière assez régulière et entendre ce mec-là parler de la fabrication de son miel, des cycles de la nature, etc. Je t'assure que c'est rafraîchissant. C'est pas le nombre de followers sur Twitter. Bon, j'ai un compte Twitter, j'avoue. Mais bon, je n'ai pas de compte Facebook. Mais parler avec ces gens, ça te remet toujours les pieds sur terre. Et c'est une des vraies difficultés de ce métier. C'est que tu peux totalement déraper. T'es dans une telle bulle que t'es dans un espèce de monde à part. Et quand les mecs voient que j'ai un... Enfin, là, il n'y a plus de zone, mais que j'ai un passe-navigo et que je prends le train pour rentrer dans ma banlieue tous les jours, je suis un extraterrestre. T'habites où ? T'as passé le périph, putain, maintenant tu rigoles. C'est... Voilà, c'est... Mais j'ai toujours... Enfin, c'est un truc qui m'est très personnel, mais j'ai besoin de garder ses pieds sur terre. C'est... Il ne faut pas que ça dérape. Quand du miel l'arabia, du coup... Arrête, je ramène 15 pots à chaque visite. Laurent ? Mais du coup, cet amour de l'artisanat, quand il se heurte aux énormes difficultés de distribution en salle aujourd'hui, parce que c'était un petit peu aussi l'idée quand on avait voulu te faire venir, c'était pourquoi on en est arrivé à ce stade-là où le joueur ne vit plus en salle, quelles solutions il pourrait y avoir ? J'ai vu qu'il y avait des accords normalement entre distributeurs qui devaient être signés et il y a eu certaines clauses modifiées qui ont fait bondir les petits distributeurs. Le futur ne paraît pas très rose. Et le futur n'est pas rose. Il est d'autant plus marrant. Mais il n'est pas rose du tout. De toute façon, je pense qu'avec ce qu'on a maximisé en termes d'exposition en salle, je parle de typologie de film, on est en train d'éroder doucement, doucement, le goût du public et donc de le neutraliser. Je pense qu'un certain nombre de films qu'on défend sont assez dérangeants. Le High Rise, malheureusement, est un vrai échec cuisant en salle. Et j'ai compris certaines réactions puisqu'on m'a dit qu'il y avait certaines salles qui se vidaient à la moitié du film. Pourtant, on a un cinéaste qui filme le chaos et il donne une interprétation du chaos de manière extrêmement cinéaste. cinématographique et je trouve qu'on le ressent en voyant le truc. T'es perdu dans le flux et c'est vraiment l'idée. Et je pense à totalement désarçonner les gens. Je pense qu'il y a un... Les gens me diront que non, mais pour moi, il y a un espèce de nivellement du goût par le bas qui est en train de se produire depuis des années contre lequel j'aimerais bien qu'on lutte un peu. Surtout quand t'es père de famille, t'as pas envie que tes mums voient ces merdes. J'ai essayé de me fader certains marvels. Il y en a que je trouve assez sympas. J'ai un peu de mal comme Fritkin avec les mecs en collant. Mais bon, il y en a qui se regardent mais il ne peut pas y avoir que ça. Si on façonne le goût avec ça, pour moi, c'est catastrophique puisque façonner le goût, c'est une ouverture sur le monde et sur tout le reste. Bien sûr. C'est pour ça que pendant les vacances j'ai donné mon fils à regarder Godzilla Final Wars alors qu'il voulait aller voir Captain America. Très bien. Non mais ça fait partie de... En même temps, j'essaie de les laisser libres de ce qu'ils veulent voir, je les écoute et j'essaie de comprendre. Or de temps en temps, il s'arrête avec moi et il dit tu regardes quoi, ça a l'air pas mal. Il me dit finalement c'est bien. Cannibal Blanco, c'est un peu les enfants. Mais ma fille l'a vu Cannibal Holocaust et elle m'a dit c'est quand même un peu chiant. Je dis bon c'est vrai que ça... Non mais c'est pas ça. C'est vrai que quand tu revois Cannibal Holocaust c'est quand même assez long. Oui mais c'est ça qui fait l'intérêt du film. C'est sûr. C'est plus la même génération. C'est plus du tout la même génération. N'oublie pas qu'aujourd'hui on a créé des générations qui se baladent y compris parfois nous avec des baguettes de sourciers dans la rue. Donc rien ne peut attendre. Ça prend le dessus même sur une discussion qu'on peut avoir tous les deux ensemble. C'est le téléphone qui prendra la discussion à l'heure de l'heure. Totalement. Donc face à ça c'est sûr que quand tu vois du Ozu alors je te raconte même pas quoi la salle qui se vide après 45 secondes. C'est... Putain mais attends il n'a pas encore changé de plan le mec. Non mais voilà. C'est... Et ça c'est un vrai souci. Je pense qu'il faut essayer de... Le cinéma doit essayer de s'adapter à ça aussi. C'est pas cyclique justement. Il n'y a pas eu justement de par passer trop de... À l'époque c'était pas le Blu Blaster mais trop de cinéma populaire pas dans ce sens mauvais mais de nivellement parlable et puis il faut ça brassait, ça retournait je sais pas. Je sais pas. J'ai pas... C'est ça Hollywood dans les années 60 où il y avait quand même une main mise des très très gros films où il y avait très peu de contre-propositions enfin juste avant que le nouvel Hollywood arrive. C'est ça qui a renoué... Mais c'est vrai que là je trouve que l'uniforme... Enfin le truc c'est surtout qu'il y a une espèce de mondialisation en fait de la culture pop qui est assez inquiétante parce que maintenant peu importe dans quel pays on se trouve on va avoir exactement les mêmes types de films alors qu'avant il y avait quand même des îlots de résistance il y en a encore quand on regarde par exemple la Corée les deux premiers films qui sont au box-office coréen c'est deux films coréens le premier Marvel arrive en troisième position mais de manière générale quand même tout s'uniformise et il n'y a quasiment plus de propositions alternatives pour je vais pas dire lutter contre l'envahisseur mais au moins essayer de se régaler d'autres choses. L'appel à la révolte n'a pas eu lieu il a il a il a il a enfin t'as l'impression qu'il a vaguement lieu en ce moment avec les fameuses donc nuits debout sur lesquelles moi j'ai quand même un énorme doute le on a docilisé les gens en règle générale et donc ça se ça se ça se ça se généralise partout que ce soit t'as vu la manière dont on promotionne les écrivains aujourd'hui enfin franchement les mecs sur les affiches sont tous beaux gosses t'as là enfin tu te dis putain mais le mec il a tous les atouts quoi c'est un écrivain génial il est canon les meufs s'arrêtent ça c'est boule en lui ça reste non mais tu vois ce que je veux dire c'est et du coup Manuel c'est quoi l'alternative que tu proposes dans tes projets à venir putain si j'avais la solution franchement je serais là est-ce que justement la distribution numérique tu penses pas que quelque part ça pourrait être l'alternative dans le sens où ça permettra de glisser des oeuvres à un public qui pourrait y avoir accès directement c'est bien tout vidéo en fait c'est bien tout vidéo mais numérisé ce que je veux dire c'est que ça va prendre de plus en plus de place dans la consommation avant c'était la salle la sacro-sainte salle la vidéo arrivée un petit peu après pour la vie du film maintenant il y a une espèce d'équilibrage qui va se faire de toute façon et c'est évident que le digital c'est le futur de ce cinéma là la question c'est sous combien de temps parce qu'il y a des pays où ça fonctionne bien mais d'autres comme nous où c'est quand même super lent enfin les courbes de pénétration de la consommation digitale en France c'est comme une espèce d'encéphalogramme plein et ça fait 8 ans que ça dure pourtant nous on a les box et c'est peu de pays où on ça en fait on a des box internet et on devrait normalement techniquement avoir la possibilité on n'est pas trop mal en termes d'équipement comparé à certains pays c'est à dire Netflix n'a quasiment sur aucune box par exemple oui mais on a du au débit enfin là c'est technique mais on a du au débit des box et tout qui font que contrairement à plein de pays on pourrait potentiellement voir facilement enfin dans les grandes villes parce que le plan fibre en dehors des grandes villes c'est pas ça encore la DSL si tu laisses charger non ça doit pouvoir aujourd'hui il demande à un gamin de laisser charger c'est ça plus personne ne veut attendre pourtant sur Youtube mais Youtube ça peut être aussi une opportunité aussi parce que Youtube ils veulent monétiser aussi ça peut être une possibilité de montrer des films il y a déjà des films dessus mais ils sont illégales on va dire non mais je pense j'ai un vieux projet dans les cartons que je porte depuis des années mais ils nécessitent énormément d'argent le plat en VOD non le quand t'as face à toi un resto qui dit all you can eat toi en face la meilleure réponse c'est dire bah chez nous il y a un plat unique en tout cas c'est mon point de vue et redonner au film la place qu'il doit avoir c'est à dire pas perdu au milieu de tout ça mais dans un lieu unique un film unique il est resacralisé un peu comme ce qu'a fait Nacho Cerda à Barcelone avec son cinéma Phénoménat où il présente les films de façon unique et tout il les met sur l'avant moi je pense juste à switcher de mode de diffusion de manière drastique c'est à dire qu'à un moment tu te dis vous savez quoi on n'y aura plus en sale on va juste ce film là il sera juste là il sera là pour le monde entier ceux qui veulent venir le voir t'as une URL il est dispo là tu payes ton ticket et il est là en front sur la devanture pendant un mois et après il passe dans le catalogue et il est remplacé par un deuxième et si la salle de cinéma veut le diffuser bien sûr mais les conditions c'est celles de la boîte pas celles qui nous sont imposées parce que du coup là c'est le podcast d'un festival donc le pif tu connais bien parce qu'on a déjà passé plus en tes films donc Walking Fry par exemple plus récemment de Game Room et nous festival enfin les festivals en tout cas ça sert aussi de vitrine pour faire connaître les films en amont c'est parfois la vitrine unique d'ailleurs et nous justement on se voit en journée de diffuseurs uniques de films alors qu'on devrait pas être seul le passé dans le cadre de ce projet numérique et il s'appuie à 200% sur les festivals mais mondiaux mais bon je vais pas vous en dire plus j'arrive pas à le monter donc de toute façon c'est assez simple mais je pense que le futur devrait ressembler à quelque chose comme ça et justement le travail de distributeur c'est souvent d'aller prendre un film fait dans son pays et le ramener dans son genre un film je sais pas allemand turc on ne sait trop quoi le ramener dans son pays d'origine donc la France et le faire le marketing et la communication autour de ce pays parce qu'on connait bien ce pays on connait les goûts des gens donc si tu veux communiquer mondialement ça va être plus compliqué de faire connaître mondialement le produit pas forcément l'avantage l'avantage d'internet c'est que tu peux avoir une communication mondiale en deux secondes mais il y a tellement de choses dans internet du coup comment attirer les gens là il faut être bon en marketing ou avoir les noms adéquats qui sont sur ton projet si demain on raconte à tout le monde ok les gars bonjour prochain film c'est là à telle date d'un coup ça va quand même un peu circuler je regardais la fiche de The Neon Demon la manière dont elle est circulée depuis qu'on a lâché hier soir 18h ça fait le tour de la planète en deux secondes donc et ce matin c'était sur IndieWire c'était partout donc ça peut être assez mais tu dois comme pour le lancement de l'Arabia tu dois partir de noms déjà installés pour amener des noms un peu moins connus après produit d'appel voilà oui oui parlons marketing ça s'appelle un produit d'appel c'est les gros mots non c'est pas un gros mot pourquoi aujourd'hui tu sais même les gamins ils sont sensibilisés à ce langage d'école de commerce donc Uberisation et compagnie et d'ailleurs je ne sais pas si c'est le sujet mais moi j'ai remarqué souvent dans les modes de cinéma c'est le marketing qui dirige les décisions en fait chez les distributeurs j'ai remarqué souvent ça peut-être je ne sais pas si c'est partout barré sur terre mais j'ai remarqué souvent c'est le marketing qui fait foi c'est au marketing que les décisions sont prises et c'est là que ça dépend qui représente le marketing oui après c'est pas un département anonyme c'est un truc tu sais non c'est jamais un département anonyme mais les patrons des boîtes de distrib sont super impliqués sur le marketing sachant que c'est le premier truc que ton réalisateur va regarder donc c'est mieux si ça lui plaît parce que c'est pas fait en main terme c'est pas le département marketing si bien sûr mais les réalisateurs il y en a qui s'impliquent trop tôt dans la campagne d'autres qui il y en a qu'on aime bien impliquer d'autres qui n'ont rien à foutre si tu veux Jérémy Solnier par exemple a vu tous les essais des affiches de Green Room celle qui a été choisie n'était pas fondamentalement celle qu'il préférait mais en tout cas on a échangé et il a compris pourquoi on utilisait celle qu'on a prise c'est vrai qu'on avait une proposition beaucoup plus alternative et plutôt punk enfin concert punk années 80 et j'ai eu la trouille j'ai eu la trouille alors que c'est celle que j'aurais mise dans mon salon mais je me suis dit bon quand même vu les goûts actuels il vaut mieux qu'on soit sur un truc plus classique même que je trouve plutôt réussie d'ailleurs mais elle est classique elle va rien elle va pas révolutionner le monde de l'affiche et aujourd'hui t'hésites même à prendre ce genre de risque autant tu peux les prendre quand tu fais une réédition sur l'Arabia parce que ça change pas mal puis l'enjeu est pas le même quand tu fais une sortie sur laquelle tu vas dépenser je sais pas 500 000 800 000 euros t'as un peu les jetons ça c'est toujours un peu aussi je sais pas dire c'est un plaisir mais quand t'es distributeur il y a ce côté aussi un peu pas loterie pas jackpot mais un côté adrénaline d'une sorte tu peux pas faire ce métier si t'es pas d'abord un peu timbré et pas un peu joueur c'est le côté épicerie il s'est compliqué sur ce genre de truc c'est c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de plantades violentes mais c'est une réussite qui permet de sauver 10 plantades derrière c'est ça le principe ça dépend de la nature de la réussite mais en général t'essayes de limiter la casse sur les plantades mais je me rappelle deux films on a une année on est sortis de l'année distribution sale et on avait perdu un million trois tu vois ça fait mal pour les remonter il faut puis d'un coup là où tout le monde pense que t'es le dernier enfin le dernier des nuls tout ça d'un coup tu fais rec et là d'un coup t'es là ouais super bon bah donc pour les deux ans à venir on est cool voilà je peux encore faire des conneries alors là tu vas en chercher d'autres à refaire enfin bon c'est du coup on arrive à la fin de ce podcast j'avais quand même une dernière question parce qu'on a quelques jours de l'ouverture du festival de Cannes comment est-ce que qu'est-ce que tu présentes là-bas à Cannes on présentera The Onion Demon de Nicolas Winingreffen et Mademoiselle de Park Chanhook et puis La Planète des Vampires à Cannes Classique pour les deux premiers cités qui sont tous les deux en compétition étrangement c'est deux films dont les protagonistes sont sont des femmes et c'est pour moi ce sont deux films très girl power et d'ailleurs bizarrement cette année on a fait beaucoup beaucoup de films girl power très bien donc voilà bon bah merci à tous bah merci à vous merci Manuel merci c'est intéressant je sais pas si c'est intéressant oui en tout cas merci à vous merci à vous